Musique Mesdemoiselles, Messieurs, Musique Dans toutes les entreprises humaines, Les entreprises industrielles, Commerciales, Et de services, Après une certaine période de fonctionnement, Les gens sérieux ont l'habitude de faire un bilan. En 1959, le 4 janvier 1959, A été l'évolution congolaise, Qui a conduit à l'indépendance en 1960, Et depuis cette époque jusqu'à ce jour, En chiffreront 50 ans d'indépendance, Plus exactement 48 ans d'indépendance. Il était vraiment temps qu'on puisse évaluer, Pour voir où est-ce que nous en sommes, Avec cette révolution congolaise, Qui s'était déclenchée le 4 janvier 1959, Et qui nous a conduit à l'indépendance. Notre conférence de presse va se repartir en 3 chapitres. Un premier chapitre, Le Congo, Avant l'indépendance. Il est intitulé, Le Congo, 48 ans après l'indépendance. Et puisque le bilan, De ces 48 années, Est négatif, Il va s'intituler, Que faire maintenant ? Avant de commencer à détailler chaque chapitre, Je vais vous relier, Vous allez continuer chaque chapitre. Le premier chapitre intitulé, Le Congo avant l'indépendance. Nous allons retenir une chose, Le Congo belge, Le Congo belge, Et il y avait la prospérité dans le pays, Malheureusement, Il y avait aussi beaucoup d'injustices coloniales, Qui ont été contestées par le prophète Imbango à 21, Et qui ont conduit le Congolais au soulèvement. Le chapitre 1, Ce que nous avons développé dans ce chapitre-là. Le chapitre 2, Le Congo après l'indépendance, Et bien, je vous ferai remarquer, Que ce condens a été géré, Suivant le système de l'unitarisme centralisateur et dictatorial, Qui a impliqué la territoriale non originaire, Le pays assombré dans les bases. Les choses ne marchent pas. Le bilan est négatif. Par conséquent, dans le troisième chapitre, Nous allons nous poser la question de savoir, Le bilan est négatif, Le pays est fantastique, Et pourtant, le bilan est négatif. Que faire maintenant ? Dans ce chapitre-là, Nous allons parler de le paragraphe appelé La réconciliation nationale. Pour la question, Que faire maintenant ? Le point numéro 1, La réconciliation nationale. Le point numéro 2, Transformer la République démocratique Du Congo, Une grande confédération congolaise. Nous allons expliquer tout ça. Et le point numéro 3, Se mettre l'homme qu'il faut, A la place qu'il faut. Pour la résumer, Nous allons maintenant, Commencer à détailler chaque chapitre. Chapitre 1, Le Congo avant l'indépendance. Et bien, Notre pays, Qui s'appelait alors, Congo-Belge, Après tous les massacres du roi Léopold II. C'était un grand criminel. Il coupait les bras aux Congolais, Dans le Maillon, Dans la province de l'Équateur, Pour la recherche du kawoutou. Après une longue période Indescriptible, Petapéiti, Le Congo, notre pays, Est entré dans la voie du développement, A tel point que, Par comparaison avec l'ex-colonie française d'Afrique, Le Congo était en avance. Sur le plan Urbanisme, École, Industrie, Dans toutes les provinces, s'il vous plaît. La ville de Léopoldville, Qu'on appelle aujourd'hui Kinshasa, A raison à Brazzaville, Mais Brazzaville n'était qu'un gros village. La ville de Léopoldville, Qu'on appelle aujourd'hui, Kinshasa, Par comparaison à Bangui, Mais dans les villages, Abidjan, N'était qu'un village, Libre ville. Non. Kinshasa, Faisait la fierté, Et de tous les Africains, Qui le construisent comme la grande métropole d'Afrique. La reconstruction, Céboudville, Et la Bordeaux. Sur le plan du développement, Nous sommes au même niveau que l'Afrique du Sud, Au même niveau que la Corée, Et au même niveau que la Malaisie. A l'époque d'ailleurs, Les Sud africains venaient se faire soigner ici. Quand ils tombaient malades, C'est ici qu'ils venaient se faire soigner. Après, Je vous avais dit, Qu'il y avait, Ce problème des injustices, Qui faisait qu'un simple chauffeur blanc, Gagné dix fois, vingt fois, Le salaire de son collègue congolais qui était chauffeur. Un instituteur de l'école primaire blanc, Il gagnait dix fois, Vingt fois plus, Que l'instituteur de congolais, Le même niveau scolaire, Et exerçant les mêmes fonctions. On fouettait les congolais pour un rien. On condamnait facilement les gens à mort. Le congolais ne pouvait pas entrer dans les magasins, Fréquentés par les blancs. Le congolais ne pouvait pas aller dans les mêmes alimentations que les blancs. Le congolais ne pouvait pas habiter dans les mêmes quartiers. Et l'humanité était essentiellement un quartier blanc. La Goumbé, On l'appelait Kalina, Etait pour les blancs. Et puis il y avait des tambours. A part ça, il y avait toutes les cités, Pour les noirs. Les blancs se permettait d'avoir des relations sexuelles avec les blancs. Et de mettre au monde des milliards qu'ils abandonnaient d'ailleurs. Mais quand il arrivait pour les noirs, il n'était pas nu. Il y a eu beaucoup d'injustice. Et petit à petit, les noirs commençaient à avoir marre. Jusqu'à ce que le 4 janvier, vous savez, le 4 janvier, Beaucoup de gens, beaucoup de gens mal intentionnés. Soucieux de vouloir déformer l'histoire. Genre, ah non, 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 c'est un match qui a déclenché tout ça. Le reine Astrid, Depuis qu'on a conçu le stade, le roi Baudouin, Il y avait toujours eu des matchs dans cette ville. Il y a toujours eu des gagnants énormes. Mais il n'y a jamais eu de 4 janvier, Il n'y a jamais eu des révoltes qui ont conduit à l'indépendance. Non mais c'est une certaine tendance, de certaines personnes dans ce pays, au bon, je ne sais pourquoi, ont tendance à vouloir effacer toutes les actions de gloire posées par le Baudouin. C'est ridicule. Nous sommes tous des Congolais. Si les gens de l'Équateur posent une action glorieuse, à tout Seigneur, tout honneur. Si les gens du Katanga, du Kassai, je sais que les Kassaiens, posent une action glorieuse, on la glorifie. Mais les gens ont des bêtises sur l'indépendance. Et pour vouloir minimiser, parce qu'ils vont tenter des facettes, des mousses posées par le Bacom, ils ont dit non, c'était un match de Mikado, patati, patata. Mais depuis que les Belges ont construit les stars de football, il y a toujours eu des matchs, il y a toujours eu des perdants. Il y a eu un match qui a amené les Congolais de Manéry. Ce qui s'était fait se passer le 4 janvier 2019. Mais les Bacom voulaient organiser un meeting. Un meeting politique. Et l'administrateur colonial belge a interdit ce meeting. Puisque les gens, on a informé le premier bourgmès de la ville de Kinshasa, un blanc, c'est donc le premier gouverneur, que Kassavou ait têtu les Bacom aux Serenis-Capemalinika. Ils sont venus, avec leur armée, et ils se sont mis à massacrer la population. Revoltés. Alors, les Bacom qui étaient à cette place-là, ont dit, nous en avons marre, vous avez arrêté Mouta Kipango, il est mort en prison. Dipana, dipana, dipana. Je ne veux pas vous parler, ce qui s'était passé à ce moment-là. Je ne veux pas vous en parler. Le phénomène s'était passé. Et... Demandez les Kinois, demandez les Baloups, par les Bangalas, qui étaient à Kinshasa, ils vous diront qu'ils ont vu apparaître des chérimés courts comme ça, qui ont... Bon, je n'entends pas dans ces détails. Finalement, les magasins commençaient à flamber, parce qu'à partir de la Fongo-Bongolo, jusqu'à Mariano, là-bas, c'était les portiers qui habitaient avec leurs magasins, ils avaient construit leur maison, tout, et au-dessus, ils dormaient là-bas. Les armes commençaient à crépiter. Pendant qu'il y avait le match au stade, les gens se sont allés dire au stade, «Bien on ne va vous aller, avant qu'il y ait des bébis. » Donc, les gens ne s'étaient pas dans la sortie, on leur avait apporté l'information qu'il y a des bébis. Et quand le match est terminé, quand ils sortent du stade, partout c'était le cri, «Dipanda, panda, dipanda ! » Et effectivement, ils sont tentés dans la danse, ils sont tentés dans la danse, ils sont venus danser une danse qui a existé là-bas, avant que le match ne se termine. Le 4 janvier, 59, près de 30 juin, le pays était devenu indépendant. Le pays était devenu indépendant. Le pays est devenu indépendant avec, à savoir, le président de la République, du Mumba comme le premier ministre. Ce personnage fantastique, tous les deux, contrairement à ceux qui injurient Kassavu pour glorifier le Mumba, qui glorifient Kassavu pour injurier le Mumba, je dis que Kassavu et le Mumba, c'étaient deux personnages fantastiques. Ils étaient complémentaires. Vous voyez ? L'homme et la femme sont complémentaires. La femme, elle, toute seule, ne peut pas mettre au monde un enfant, et l'homme, toute seule, ne peut pas mettre au monde un enfant, mais en se mettant ensemble. Donc, ils sont déjà très complémentaires. Kassavu et le Mumba, c'étaient deux personnages complémentaires. Je peux faire toute une conférence pour vous le démontrer, mais je vais vous donner quelques exemples. Kassavu, c'est un ex-curé. Il était au grand séminaire de Kaboué, avec Manu. C'est quelqu'un qui avait appris la maîtrise de soi, par-dessus tout ce qu'elle dit qui a été élevé selon la culture Kongo. Donc, c'était quelqu'un de calme, que quand il y a un problème, il prend tout ce temps pour analyser le problème avant d'agir. le Mumba était plus jeune que Kassavu. Donc, là aussi, c'est la complémentarité. L'un est plus âgé, l'autre est plus jeune. Le peu de l'âge pèse, le jeune agit. Et là, il faut beaucoup de délicatesse, beaucoup de souplesse et de sagesse. Le plus âgé agit. Donc, Kassavu était plus âgé et le Mumba était plus jeune. Là aussi, il y avait la complémentarité. Kassavu était nature très calme et le Mumba était fougueux. Là aussi, il y avait la complémentarité. Donc, je pouvais continuer et vous démontrer que c'était deux personnes interne. Et les puissances extérieures ont vite compris cela. Ils ont vite compris que Kassavu et le Mumba ensemble forment un talisman qui, à la risque, elle était très bénéfique pour le peuple combré. Et, vous savez, la suite, c'est la CIA américaine qui a fait assassiné le Mumba. Ils ont servi les Congolais. Les puissances extérieures qui qualifiaient Kassavu de vipères, la vipère de l'aide de Pananton qui avait été très calme. Mais chaque fois qu'ils mordaient, c'était toujours fatal. Les puissances extérieures avaient décidé d'éliminer Kassavu et le Mumba en commençant par le plus fougueux, le plus jeune. Et on a commencé par faire partie le Mumba. Après, on a fait partie Kassavu. 48 ans d'indépendance, ça ne marche pas. Et au début, on a expliqué cela en disant non, les choses ne marchent pas parce que le Congo, c'est un pays sans cadre universitaire qui vient à peine de sortir du régime colonial. C'est comme ça que vous justifiez votre incapacité à gérer ce pays des cadres universitaires. 48 années après, et bien le Congo a des milliers de docteurs, des milliers d'ingénieurs, des milliers de gradués, des milliers de licenciés, des milliers de cadres universitaires et ça ne marche toujours pas. Pourquoi cela ? On vous a dit que le pays ne marche pas ? Parce qu'il manque de cadres universitaires ? Dix années, quinze années, vingt années après, vous avez pléthore de cadres formés dans les universités congolaises, les universitaires européennes et américaines les plus compétentes, et bien ça ne marche pas. On a l'impression qu'à force d'avoir mangé trop de sardines sans tête dans les restaurants des campus universitaires, que les diplômés congolais des universités étaient devenus des intellectuels sans tête qui résonnent. On a encore condamné le président Mobutu. De la dictature, oui, mais Mobutu s'est fait vite entourer des cadres universitaires. Ce sont des cadres universitaires qui s'étaient servis et ça n'a pas marché. Vous devez pouvoir expliquer pourquoi cela. On a dit que la gestion était difficile par manque de cadres universitaires. Vous venez de former des milliers de cadres universitaires et le pays ne marche toujours pas. Il faut expliquer cela. Pourquoi ? Votre incapacité à faire fonctionner un pays fantastique. Alors après, on a changé. On vous a dit que pour qu'un pays puisse marcher, il faut un grand ensemble. Nous sommes à l'heure des grands ensembles. Il faut un grand ensemble. Mais moi, je vous fais remarquer que si nous prenons deux cartes de même échelle, une carte de la République démocratique du Congo et une carte de l'Europe, de même échelle, si nous les superposons, et bien, si Kinshasa tombe à Londres, le Gumbaché va tomber à Moscou. Vous voyez, vous prenez une carte de l'Europe, et une carte du Congo, même échelle, vous les superposez, si Kinshasa tombe à Londres, le Gumbaché tombe à Moscou. Et entre Londres et Moscou, vous avez la France, la Belgique, l'Allemagne, la Roumanie, la Hongrie, la Tchéquie, le Kosovo, la Bosnie, la Georgie. Si vous avez une vingtaine, une trentaine de pays, la République démocratique du Congo, c'est à peu près l'Europe, à peu près l'Europe occidentale. Ce n'est donc pas un petit pays, c'est un grand ensemble. On vous dit que nous sommes à l'heure de grands ensembles. Pour qu'il y ait de développement, il faut un grand ensemble. Et moi, j'ai déclare que la République démocratique du Congo, c'est un grand ensemble. Et les Congolais, vous donc, vous avez été incapables de développer ce pays qui a sombré dans la misère. Vous devez pouvoir expliquer pourquoi cela. On vous a dit que nous sommes à l'heure de grands ensembles. Avec les grands ensembles, tout ira bien. Votre pays c'était un grand ensemble et vous avez été incapables de développer ce pays. Vous devez pouvoir dire la cause de votre incapacité. Les grands ensembles. Mais la République démocratique du Congo, c'est quatre-vingt fois la Belgique. C'est véritablement un grand ensemble. La République démocratique du Congo, c'est à peu près quatre fois et demi la France. La France et l'Allemagne sont parmi les quelques pays les plus gros. Or, la France a cinq cent cinquante mille kilomètres carrés. Cinq cent cinquante mille kilomètres carrés. Et la province orientale chez nous, c'est cinq cent vingt-cinq mille kilomètres carrés. On chiffreront la province orientale à peu près elle toute seule et de la même dimension que la France. La Suisse, c'est quarante mille kilomètres carrés. Nous, c'est deux mille kilomètres carrés. Et donc, la République démocratique du Congo est un grand ensemble. L'État d'Israël, c'est 27 mille kilomètres carrés. Et pourtant, l'Israël, qui n'est pas un grand ensemble, est mieux développé que le Congo, mieux géré que le Congo. La Belgique, qui est entre quatre et vingt fois au Congo, est plus développé que le Congo, mieux géré que le Congo. La France, c'est environ quatre fois. La Suisse, bref, tous les États européens, parce que les États européens, il n'y a pas de grands États là-bas. La Tchécoslovaquie, c'est en deux, en Tchéquie et en Slovaquie. La Tchéquie, c'est environ quatre mille kilomètres carrés. Le Portugal, c'est environ cinq mille kilomètres carrés seulement. À part la France, un peu la Pologne et l'Allemagne, tous les États européens, c'est quatre cent mille kilomètres carrés, quatre cent cent mille kilomètres carrés. Vous, c'est deux millions et quelques, véritablement, vous devez pouvoir être plus développé, plus fort que les autres. Or, vous avez fait sombrer ce pays fantastique qu'est la République démographique du Congo. Il faut expliquer ça. On vous a dit que nous sommes à l'heure des grands ensembles, il faut des grands, 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 grands États. Mais à l'heure des grands ensembles, le super grand ensemble appelé l'Union soviétique a éclaté en plusieurs États indépendants des dimensions moyennes. Au lieu de l'Union soviétique, un super grand ensemble, cherche encore un autre pays grand, grand, grand pour faire un super grand ensemble. Et à l'heure des grands ensembles, l'URSS a éclaté en plusieurs États indépendants des dimensions moyennes. Et à l'heure des grands ensembles, la Tchécoslovaquie a éclaté en Serbie indépendant, en nouveau indépendant, en Postini indépendant, en Croatie indépendant. Mais on vous dit que nous sommes à l'heure des grands ensembles, il faut plutôt former les grands, 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 grands pays. Et pendant qu'on vous dit ça, là en Europe, ils divisent leurs pays en pays de dimension moyenne facilement gérable. On vous a dit intangibilité des frontières héritées de la colonie. Vous avez tous répondu, alléluia, amen, à Combo, et Riesou. En Europe, l'Allemagne qui a été divisée par des ambassadeurs étrangers en deux, en Allemagne de l'Est et de l'Ouest, c'est né pour devenir un même pays. Donc, ici, vous respectez l'intangibilité des frontières, là, il combat sur l'intangibilité des frontières. Ici, vous dites qu'il faut des grands ensembles, et là-bas, des grands ensembles éclatent en plusieurs pays indépendants, c'est le monde à l'envers. Mais vous avez cru à ça, et vous avez eu la chance d'avoir un grand ensemble appelé la République démocratique du Congo, et ça ne marche pas. Vous devez pouvoir expliquer pourquoi le grand ensemble, la République démocratique du Congo, ne marche pas. On vous a dit qu'il faut un grand ensemble, parce que dans un grand ensemble, la chance d'avoir des différents minérés et des différentes ressources naturelles est plus grande. Bravo ! Eh bien, la Libye, c'est un pays désertique, qui n'a qu'une ressource principale, le pétrole. Sérieusement développé, plus que notre pays, qui a le coltan, qui a le diamant, qui a l'iranium, qui a le pétrole, qui a l'eau, qui a les forêts, qui a tout ce que les chimistes connaissent de matière première. Vous devez pouvoir nous expliquer pourquoi vous, les convolez, vous avez été incapables de développer ce pays qui est fantastique. Vous avez toutes les ressources naturelles. La Libye a du mal à voir de l'eau. Il y a des pays arabes qui vont chercher de l'eau à 500 kilomètres parmi la capitale. Vous, votre capitale est possuée à côté d'un grand fleuve, l'un des plus grands fleuves du monde. Et les quignons ont du mal à voir de l'eau. Jumaï, la capitale mondiale du diamant, est sale, crasseux. C'est horrible. On est en train de pomper le diamant du Kassai. Et le diamant n'est pas une ressource renouvelable. Ce n'est pas comme les haricots, vous les plantez cette année, vous consommez, vous les plantez l'année prochaine. Le diamant a été formé à une époque donnée, de l'histoire. Et après l'avoir pompé, 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 à un moment donné, on va vous laisser un trou vide. Alors je disais, pendant qu'il y a beaucoup de diamants, c'est maintenant qu'il faut profiter de ces diamants pour développer le Kassai, pour construire des ponts, des entreprises, des chemins de fer, des bouillings qui seront tels que, quand il n'y aura plus de diamants, ces chemins de fer seront toujours là. Vous continuez à avoir de l'argent, les bouillings seront toujours là, les usines seront toujours là. Les gens n'ont pas suivi. Mais aujourd'hui, beaucoup de mes amis Kassaiens, maintenant ils ont raison. Mais tu nous les disais à l'école secondaire. Mais ça n'est pas en Moujimaï. Moujimaï est semblable à une orange qu'on a sucée, sucée sur le jus, et qu'on est dans le voile de chez D. On a pompé tous les diamants, ça a produit des milliards, c'est parti ailleurs, partout sauf au Kassai, et le résultat final, le Kassai est sous-développé pendant qu'il a pournu des milliards. Le Mayom, la terre Congo du Mayom. La terre Congo appartient au clan. Donc le Mayom n'ont pas de terre, le Mayom n'ont pas de terre, le Mayom n'ont pas de terre. C'est la terre Congo, parce que la terre appartient au clan. Moujimaï était le clan qui n'a pas. Et la loi sacrée du Royome, le Congo dit que la terre appartient au clan. Tout le monde qui est le clan qui n'a pas, eh bien, la terre est le Kassai ou le Mayom sur sa terre. Un Moujima est le clan qui n'a pas dans le Mayom, la terre, le clan qui n'a pas dans le Mayom, la terre. Un Mouladi de Brazzaville, qui est le clan qui n'a pas dans le Mayom, qui vient chez le Bantango, la terre est le clan qui n'a pas dans sa terre. Donc si vous voyez un Moujima qui veut dire que c'est notre terre du Mayom, c'est un menteur. Si vous voyez un Maniak qui veut dire que c'est notre terre du Mayom, c'est un menteur. C'est la terre des Bantango. Et tous les Bantango sont repartis dans les clans. Et ces clans sont repartis dans toutes les régions. Et la loi sacrée du Royome a dit que la terre appartient au clan. Quand vous arrivez dans une région, dans laquelle vous n'avez qu'à dire votre nom, le nom du clan de votre maman et de votre papa, Eh bien, on va vous dire, vous voyez le village là-bas ? Ce sont les descendants du même clan que ta mère. C'est ta terre, c'est tes cousins, c'est tes frères. Tu vois là-bas, ce sont les descendants de ton père. Eh bien, notre terre au Congo du Mayom, c'était une forêt équatoriale fantastique. Les étrangers sont venus, ils ont exploité à outrance à tel point qu'aujourd'hui, la forêt a disparu dans le Mayom. Le Mayom est en point de désertification. Ça a produit des milliards et ça a profité à d'autres. Actuellement, les gens vont mener dans l'Équateur, où il y a des forêts fantastiques. Et on a déjà commencé à saccager cette forêt équatoriale. Ça va produire des milliards qui vont à la dépose de tout le monde, sauf les Congolais. Et plus tard, les forêts vont disparaître. On a pris tous les diamants du Kassai et plus tard, ça va disparaître. On est en train de prendre le pétrole, de prendre, de prendre, de prendre. Maintenant que nous avons ces ressources, c'est maintenant, c'est maintenant, c'est maintenant. Mais comment voulez-vous, si le fédéralisme des années 60 avait continué au Kassai, chaque fois qu'on a exploité des diamants, il y a un pourcentage qui devait rester au Kassai, géré par les Kassai eux-mêmes, dans le cadre de leur développement. On a un problème de l'unitarisme, mais on a complètement ramené ici, on l'a mis en compte à l'étranger, et le Kassai est en voie de devenir une région misérable et pitoyable. Nous entrons au chapitre 3. Je vous ai démontré qu'avant l'indépendance d'autres pays étaient un pays fantastique, convoité. Les Sud-Africains venaient se faire soigner ici. Nous étions au même niveau que les Coréens et les Malaisiens. Et je vous ai démontré que 48 années d'indépendance après, vous avez été incapables de développer correctement ce pays. Que tout va mal. A tel qu'aujourd'hui, c'est vous les Congolais pour le moment qui partez en Afrique du Sud pour vous faire soigner, alors que c'est eux qui venaient ici. Quand madame achète un sac de riz, souvent je regarde où est-ce qu'on a cultivé ce riz. Et l'autre jour j'ai failli pleurer, quand j'ai vu un sac de riz, on a remarqué que ça venait de la Malaisie en Asie. Donc vous les Congolais, même le riz, vous ne savez pas le planter. Vous ne savez pas fabriquer de ruminateurs, et même le riz, vous ne savez pas le planter. Alors que les pauvres ne savent planter du riz. Prenez du riz non payé, j'étais par terre, donc, 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 hein. Les pauvres là qui sont en train de planter, ça tord, ça s'enfonce dans le sol, la pluie tombe, ça pousse. Ils ont même des poussins de planter du riz, et vous les Congolais, vous êtes incapables de planter du riz, à tel point que vous mangez du riz qui vient de la Malaisie. Quand j'ai vu ça dans la cuisine, dans ma cuisine ici, j'étais vraiment heureux. Je vous ai dit qu'aux années 59-60, notre pays était au même niveau que la Corée. Mais aujourd'hui, maintenant, vous achetez, je ne sais pas, des Hyundai, des portables qui viennent de la Corée, des voitures fantastiques qui viennent de la Corée, et vous, ça ne marche pas. Incapables, les Congolais incapables de développer votre pays. Tout ce que vous êtes capable, c'est chercher des femmes, boire et danser dans l'église et dans le bar. Ça, vous êtes très fort. Même un petit pays comme le Rwanda, c'est le plus premier que la République démocratique du Congo. Vous n'avez qu'à prendre. Je n'ai jamais été au Rwanda, mais j'ai un ami avec qui on était à l'université, qui est pharmacien, hein, c'est comme on lui a fleuillé pharmacien, il allait donner tout à la Rwanda. Et il m'a dit, mon cher, nous devons absolument tout faire pour développer le Rwanda. Parce que le Rwanda, mais c'est un petit pays de rien, 27 000 km². Payer du ticket, aller voir au Rwanda, le petit Rwanda, s'est développé mieux que vous, les Congolais. Les Nigériens nous enviaient. Les Ivoiriens nous enviaient. Aujourd'hui, le théâtre de Mambo, c'est par terre. Même ça, c'est devenu par terre. Et aujourd'hui, vous passez votre temps à commander des films au Nigeria, à commander. Mais c'est mal. Vous avez été incapables d'entretenir ce qui existait. Incapables d'innover et incapables de créer de nouveau. Qui êtes-vous, monsieur le Congolais alias Zaïwa ? Au Brésil, le pays est trop grand. Rio de Janeiro, la capitale était au bord de l'océan Atlantique. On a trouvé que c'était désavantageux. La capitale, c'est le centre le plus rayonnant d'une civilisation d'un pays. Et on a décidé au Brésil de construire la capitale au centre du pays. pour que les réseaux sociaux de toutes les régions puissent parcourir une même distance pour l'égo-centre. Au Nigeria, l'égo, c'était au bord de l'océan. Et tout le pays était derrière. On a décidé de construire à Boucha, une capitale ultra-moderne au centre du Nigeria. À Bidjan, en Côte-Livoire, c'était au bord du sud de l'océan. Et on a décidé de construire une capitale au centre du pays, à Yahoussoukro. Lorsque les Belges sont venus, la première capitale de ce pays se vit. C'est le Bacomou. Et après, on a transité, on est venus à Kinshasa. Mais les Belges disaient que nous sommes de passage. Et après, les années 50 et 50, on commençait déjà à aménager nous louabourgues, l'accueil Canada. Parce qu'on devrait transférer la capitale de ce pays à Canada. Pendant un temps. Et à la fin de compte, on devait construire la capitale définitive à Lodja, dans les affaires de Lodja, qui est le centre du pays. Et bien, 48 années d'indépendance, vous avez été incapables de ne plus que commencer les travaux de construction d'une nouvelle capitale ultramoderne à Lodja, telle qu'on l'a fait au Nigeria, telle qu'on l'a fait en Côte d'Ivoire. Et même à Kinshasa, mais aller en France, aller à Abuja, aller à Yamoussoukro, aller un peu partout dans tous les pays du monde. Il y a un palais présidentiel ou un palais royal consacré, construit, c'est somptueux, ça c'est le palais royal. Barack Obama va bientôt atteindre la Maison Blanche, qui est le palais présidentiel aux Etats-Unis. En France, il y a un palais présidentiel consacré, et il y a un palais du premier ministre. Vous avez été incapables, vous, en 48 années d'indépendance, de construire un palais du président de la République ici à Kinshasa, et un palais du premier ministre. Mais qui êtes-vous, monsieur le Congolais, alias Zahiroa ? Incapables. En 60, Libreville, mais c'était un pauvre village. Si vous voyez les efforts qui sont faits actuellement à Libreville par rapport à ce que vous avez fait ici, c'est horrible. La Côte d'Ivoire, mais tous les petits pays, la Côte d'Ivoire, c'est un petit pays de rien du tout. Et c'est mieux développé. La richesse de la Côte d'Ivoire, vous le savez, c'est le café et le cacao. Ou le café et le cacao. La Côte d'Ivoire est le quatrième producteur mondial du café et du cacao. C'est grâce au café et au cacao pour la Malaisie. Mais la Malaisie s'est développée avec l'huile de palme. Donc, on est venu prendre les noix palmistes à Yangambi, chez nous. C'est là qu'ils sont venus prendre les palmeistes améliorés. Ils sont allés planter et actuellement aller voir la Malaisie. Vous savez ce qu'ils font d'abord pour le moment ? Ils ont fait l'inventaire des gratte-ciels les plus hauts du monde. Ils arrivent, quel est le gratte-ciel le plus haut ? Ils mesurent combien ? 800 mètres. Et ils consistent de 900 mètres. Quel est ceci le plus haut ? La Malaisie, ressources, l'huile de palme. Et vous qui avez le diamant, le coltan, le pétrole, tout, vous avez été incapables, incapables, incapables. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant ? Pour sauver la situation. Mais parce que quand ça marche pas, quand les gens pleurent, quand les gens se lamentent, quand les gens ne veulent pas payer les enfants, toutes ces lamentations sont des prières qui montent dans le monde spirituel. Et pour sauver ceux qui pleurent, Dieu n'a qu'un seul moyen. C'est placer son esprit dans certaines âmes d'élite dans le pays en question. Ces âmes d'élite sont des âmes fortes, sont dotées d'une forte personnalité. Ils sont connaisseurs. Ils ont du charisme. Et ces âmes d'élite écartent les fainéants du volant. Souvent, ils prennent le volant pour rédresser la situation et faire en sorte que, qu'est-ce que nous devons pouvoir faire ? Parce que nous avons un pays fantastique. Nous avons un pays fantastique. Et n'oubliez pas, mes chers frères, que le Congolais, le Congolais, le Congolais, mon peuple, le peuple congolais, c'est un peuple fantastique. Quand vous allez sortir, vous allez regarder le bâtiment qui est en face. Ça partenaire à un Congo, M. Mambo. Et les maçons, c'est-à-dire qu'ils l'ont construit. Certains parmiens n'ont même pas terminé l'école primaire. La grosse maison là-bas. La construction, pour construire une maison comme ça. Il y a des ans depuis que je l'ai construit, depuis l'époque, les Amogoutou, fonctionnaire impérimale, sous-payé. Mais c'est moi-même, l'architecte, qui a dessiné cette maison. Je n'ai pas fait des ingénieurs. J'ai fait la chimie, la physique. L'architecte, qui a dessiné, c'est moi-même. L'ingénieur conducteur des travaux, c'est moi-même. Le contrôleur des travaux, c'est moi-même. Regarde, le Congolais, vous avez du génie. Quand les gens viennent voir, s'ils pensent que j'ai fait des ingénieurs de construction. Les Congolais qui ont construit cette maison, j'ai causé souvent avec eux, beaucoup parmi eux, ils ne m'ont pas terminé. Notre peuple, c'est un peuple génial. Vous regardez, les jeunes Congolais en ville, les jeunes chômeurs, avec une petite assiette là-bas, il y a un peu de bassocas, il y a un peu de tout, mais c'est du dynamisme commercial. Il suffit de canaliser ça, il suffit de microcrédit, et ça va exploser. Aller en Afrique du Sud, beaucoup de médecins, très compétents dans les hôpitaux en Afrique du Sud, sont des Congolais. Les Congolais diplômés de l'univers, diplômés du campus de notre université. Donc le génie, vous l'avez, actuellement à Toulouse, il y a un centre de recherche aéronautique où on construit les avions. Mais il y a un jeune de Congolais, qu'on a pris ici, qui est là-bas, qui est devenu friqué. Un jeune ne vient du tout, même pas âgé de 15 ans, qu'on l'avait pris. Mais ce jeune qui fabrique les avions-là, en fil de fer. Mais quand les ingénieurs ont regardé ça, ils ont dit, mais c'est fantastique. Ce garçon qui n'a pas étudié l'aéronautique, le mouvement de l'air, quand vous avez affaire à un objet volant. Ce garçon qui ne connaît rien de la résistance, qui ne connaît rien, 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 mais c'est qu'il avait répondu exactement aux lois. Même on a appris ce jeune, on l'a amené. Il travaille maintenant à la résistance de recherche en France. Ses parents lui-même vont le voir au frais d'eux, au frais d'eux, au frais d'eux. Donc le peuple congolais est génial. Mais pourquoi tout ce génie ne vous a pas permis de vous développer? Le Congolais allait à l'Afrique du Sud, allait aux États-Unis. Il y a eu des Congolais qui ont travaillé dans ça là-bas. Mais on est en Europe. Donc le génie, vous l'avez. Les antennes de télévision. Mais il y a déjà beaucoup de jeunes Congolais qui fabriquent ces antennes. Qui leur a appris ça? Ils les fabriquent et ça fonctionne même mieux que les antennes que vous achetez. Donc le génie, vous l'avez. Moi je vois le génie au sein de mon peuple. Mais pourquoi ça ne marche pas? Mais parce qu'il vous manque un chef visionnaire. Parce qu'il vous manque un chef ultranationaliste congolais. Parce qu'il vous manque un chef juste qui ne punit jamais des innocents. Parce qu'il vous manque des chefs qui vous donnent un salaire qui vous met à l'aise et qui vous permet de mettre tout votre génie au service du développement. La sagesse qu'on vous enseigne. Ou une tomisa qui dit qu'il y a tomisa qui salue. Améliore-moi pour que je puisse améliorer le travail. Ou une tomisa par des stages de perfectionnement. Ou une tomisa par un bon salaire. Ou une tomisa par des meilleures conditions de travail. Je vous l'ai dit, en vérité, que le jour où le Congolais recevra un salaire qui le met à l'aise, qu'il aura les meilleures conditions de travail, et bien le miracle va s'accomplir le développement. Parce que dans l'Ouest africain, il y a eu beaucoup de ferrailleurs congolais, des maçons congolais qui sont allés construire toutes ces villes qui actuellement dans l'Ouest africain. Le Gabon est plein de maçons congolais, de carreleurs, de ferrailleurs patati patata. Et partout où nous allons, nous, Congolais, c'est le chine, c'est l'étonnement. Tels que vous impactez les gens dans la musique, dans les autres professions. C'est la même chose. Mais imaginez-vous, il fait un moment, j'étais chef de laboratoire de bactériologie à l'insiste de médecine tropicale. Avec un salaire ridicule. Qu'est-ce que je faisais? On avait le travail dégoûté à 15h. Et puis quand je pars, je travaille très rapidement. De telle manière que vers 14h, je vais terminer le travail. Et je pars travailler dans un autre laboratoire préfet. Je pars faire les heures supplémentaires. On appelait ça aller travailler chez Tata Yemo. Parce que je venais de faire mes heures complémentaires à ma Yemo. Et quand je sortais de laboratoire de chez Tata Yemo. C'est comme ça que je dis. On quitte là-bas. Deux heures supplémentaires là-bas. On va dans un autre hôpital faire encore deux heures. Pour qu'à la fin du mois... Et parfois quand je rentre ici, je donne le cours de mathématiques, de physique et de chimie à certains enfants de manière de ce quartier. Vous voyez? J'ai un laboratoire de bactériologie. Beaucoup de responsabilités. Ça a l'air ridicule. Pour pouvoir nourrir ma femme et mes enfants et aider ma famille. Je pars travailler dans un autre laboratoire en ville là-bas. Je termine un autre laboratoire à Matonguay. Je termine, je vais dans un autre cours de mathématiques et de physique ici. Je me dépense. Et après avoir mangé un peu du fou à 18h, casser, fatiguer, je dors. Alors que toutes ces énergies que j'ai dispensées à donner cours, à passer à Tata Yemo, à passer à Noko Yemo, après avoir été à Mama Yemo, tout ça. Si on me donnait un bon salaire à Mama Yemo, j'aurai tout le temps pour faire des recherches approfondies. Je peux rester là-bas jusqu'à 18h pendant qu'on a terminé à 15h, terminer certains travaux et les approfondir. On se dépense. Le Congolais passe autant à passer à gauche, à droite. Les mauvaises conditions de travail font que le génie qui assure le Congolais s'endort. En Europe, beaucoup de savants dans le passé n'arrivaient pas à faire des miracles. Mais actuellement, dans les pays européens, au stock, on a affaire à un génie, on la cadre, on lui donne de meilleures conditions de travail, ainsi de suite. J'ai écrit 230 brochures. La presse qu'on aurait lancé pour donner deux de ces brochures. Et le mois passé, j'ai terminé à diriger une thèse de doctorat d'un prêtre catholique de l'Université de Louvain. Vous voyez, on va travailler au Parlement. On rentre à la maison, on dirige une thèse de fait d'études et doctorat. On est sollicité au campus. Vous êtes tantôt à gauche, tantôt à droite, tantôt en arrière, tantôt devant. Cinq travaux à la fois. On se dépense inutilement. Alors que dans le pays sérieux, on dit, on vous met dans tel domaine, vous ne fonctionnez que dans ce domaine-là, et on vous donne le salaire voulu, on vous donne les avantages voulu que vous mettez à l'aise. C'est parti.